Jésus 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 Shalom, shalom Que la paix soit avec vous Bienvenue à notre rencontre dominicale désormais au ministère colonne de feu et de nuit selon exode chapitre 13 verset 21 Je suis excellent L'ange de l'éternel qui se tient devant la face de Dieu Nous sommes à l'église mère du ministère au ministère Stéphane Église mère qui s'appelle la maison de prière dont le pasteur est la vergence intérieure de l'Église Alors par le sang de l'Esprit du Dieu ce matin nous allons continuer la deuxième partie de cet enseignement consacrée à l'exhaustement de la prière à 100% Oui vos prières nos prières peuvent être exaucées à 100% pour peu que nous utilisions la méthode pour peu que nous obéissons pour peu que nous puissions rentrer dans l'éméandre il y a moult verset public que Dieu a donné pour nous assumer que nos prières peuvent effectivement être exaucées à 100% je voudrais quand même faire je veux dire je vais déplier un pan de la robe de Jésus en disant que Dieu répond à toutes les prières mais il n'exauce pas toutes les prières par contre il exauce toutes les prières par rapport au fait que nous sommes dans sa volonté nous obéissons à ses paroles et nous sommes entièrement de parler de cet enseignement en 12 étapes cette méthode en 12 étapes pour que nos prières soient exaucées à 100% Alléluia un petit rappel par premièrement dans ces 12 étapes la première chose c'est vous devez prier vous-même ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir des guerriers de prière qui prient pour vous ce n'est pas une mauvaise chose que d'avoir des pasteurs des prophètes des docteurs des apôtres des bichops je vais vous parler je vais vous extrapoler des trichops des foreshops de tous les shops que vous voulez pour qu'ils prient pour vous non Dieu veut que vous priiez vous-même ok je vous en prie je vous en prie voici comment vous devez prier et on dit notre Père donc c'est chacun qui doit pouvoir prier Oh Alléluia pourquoi ? parce que le jour Jésus dit ce jour-là vous allez me chercher je ne serai plus là le jour que votre pasteur ne sera pas le jour que votre guerrier qui prie pour vous tous les jours ne sera pas comment vous allez faire ? et puis il ne faut pas que votre vie spirituelle votre chrétiennité n'est-ce pas soit un espace sous-tendu absolument dépendre des prières vous devez prier vous-même n'est-ce pas ? deuxième point deuxième méthode deuxième approche vous devez prier le Père nous l'avons vu la dernière fois j'ai prié le Père j'ai encore mes fiches là vous devez prier votre Père Céleste par quelqu'un d'autre Alléluia Dieu a dit que Jésus nous a dit nous devons prier notre Père Céleste par quelqu'un d'autre sans pouvoir jeter la pierre ou discriter une quelconque religion n'est-ce pas ? Marie elle m'a dit que le chapitre verset 38 je suis la saison du Seigneur il n'est pas question de prier Marie il n'est pas question de prier les hommes les 16 apôtres Pierre et Paul non non je veux simplement par ma prétienté le canon pour moi c'est la Sainte Bible n'est-ce pas ? et je lis et je suis les instructions de notre Seigneur Jésus-Christ l'homme que je professe que je confesse que je proclame en qui je crois n'est-ce pas ? c'est lui qui a donné ses instructions dans sa Bible dans sa parole en disant que nous devons prier le Père Céleste personne de qui t'amène bien troisième point nous avons mis la dernière fois nous devons prier au nom de Jésus il dit tout ce que vous demanderez à mon nom hein au Père à mon nom vous voyez vous l'avez obtenu c'est au nom de Jésus n'est-ce pas ? et nous avons vu que Dieu lui-même respecte le nom de Jésus Dieu il dit touche nous n'est-ce pas ? et nous voulons parler de la manière des humains ça veut dire qu'au ciel comme Dieu là-bas il respecte n'est-ce pas ? il fait il se soumet au nom quand Dieu entend le nom de Jésus n'est-ce pas ? il est obligé d'apprécier ce qu'on peut que ce soit bien présenté et nous avons vu également que quand vous priez au nom de Jésus il n'y a pas que les bonnes choses hein le nom de Jésus fait prier les genoux aux démons à la malédiction aux blocades à la maladie et toutes choses qui nous empêchent de vivre la vie de Dieu nous avons vu dans l'acte de chapitre verset 10 que les apôtres ont guéri quelqu'un par le nom de Jésus 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 nous sommes en rappel quatrième point nous en quatre nous devons confesser les péchés selon un Jean un lui n'est-ce pas ? nous devons avoir conscience du péché pour nous approcher de Dieu parce que si Dieu est saint n'est-ce pas ? il faut que nous nous approchions mais Jacques nous rassure en nous disant écoutez nous sommes la justice de Dieu n'est-ce pas ? nous sommes nous sommes justifiés Amen cinquième point je suis dans le rappel maintenant nous allons commencer la deuxième partie de l'exaucement des pieds à 100% vous êtes là ? Amen vous êtes bien installés alors aujourd'hui nous voyons la cinquième étape de ce processus la cinquième étape le cinquième point pour pouvoir avoir 100% de pied exercée cinquième point Jean chapitre 15 au verset 7 est-ce que l'évangéliste Thomas est prêt ? Jean chapitre 15 verset 7 lise cela si vous demeurez en moi oui et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé Alléluia Je suis dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez et cela vous sera accordé c'est une clé extrêmement importante de demeurer dans la parole de Dieu regardez si vous ne restez pas à la maison si vous ne restez pas au lieu de votre bénédiction comment allez-vous être béni ? Alléluia et nous savons que nous avons cela dans l'histoire de l'enfant prodigue n'est-ce pas non ? Cet enfant qui voulait tenir en partie il a réclamé son héritage il voulait s'en aller et Dieu est comme notre Père notre Père céleste Dieu est comme ce Père là quand tu veux t'en aller tu veux aller expérimenter beaucoup de choses tu veux aller expérimenter la philosophie tu veux aller expérimenter d'autres religions tu veux être en contact avec d'autres connaissances tu veux voir on va dire d'autres prophètes tu veux avoir tu as la démangeaison d'entendre les choses n'est-ce pas ? et quand le prophète aura fini de prophétiser sur toi qu'est-ce qu'il va se passer ? ce enfant vous dit que c'est éloigné de la maison je m'arrête un peu si tu t'es loin de Dieu tu t'éloignes de ton lieu de bénédiction il te sera difficile que tes prières soient exaucées on va prendre ça et parler de la manière des humains tu n'es pas à la maison maintenant tu vas prier de ton Père alors que tu n'es pas à la maison comment ton Père lui va pouvoir te tenir ? tu parles de la manière des humains parce que c'est une allégorie la Bible est là qu'il est allé dans un pays lointain tu t'éloignes de ton pasteur tu t'éloignes de ta communauté tu t'éloignes de ton église tu t'éloignes de la vérité et il s'est retrouvé à vivre avec des prostitués il y a la prostitution effectivement de la chair, la prostitution sexuelle il y a aussi la prostitution spirituelle on veut tenter d'autres loges ce n'est pas que je jette la terre mais encore une fois je me rendis chrétien donc pour moi la Bible c'est le canon si tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu je le rejette simplement c'est aussi simple que cela Alléluia parce que c'est moi, c'est mon canon c'est par là que je vis et elle a été donnée afin que nous soyons à la stature de Dieu et que nous le venons par le Saint-Esprit Amen il s'est éloigné de la maison de son père il a vécu avec les prostitués et il s'est retrouvé à être béni par les pauvres les cochons tu quittes la maison de ton père tu quittes la foi tu quittes le lieu de bénédiction tu quittes ton pasteur tu quittes ta humanité tu quittes ton église et tu vas aller cherchant, n'est-ce pas, d'autres sensations cherchant à satisfaire la démangeaison des prophéties la Bible dit qu'il est là-bas, il est ici, venez, venez, il n'est pas là-bas il n'est pas là-bas Alléluia et la Bible dit qu'il a commencé à manger avec les pourceaux sa seule bénédiction c'est déjà avec les cochons et nous savons que les porcs, n'est-ce pas comment ils vivent ils se votent dans la boue ils se votent pour amener cette allégorie vers les humains les porcs, ce sont les gens qui se votent dans l'alcool, dans l'alcoolisme dans le tabagisme, dans l'ibogaïsme oui, c'est l'iboga, oui dans les drogues, dans l'origine ils se votent dans la fornication ils se votent dans l'adultère et tous les péchés de souillure parce qu'il y a tel péché un péché qui se fait en dehors du corps et un péché qui se fait en dehors du corps alors vous êtes là ? donc si vous ne demeurez pas dans la parole vous ne demeurez pas dans la maison et ça écoute, écoute, ce ne sont pas effectivement tu n'es pas si éloigné que ça il ne pousse pas à nous atteindre non, il peut nous bénir quand il veut mais le fait que c'est de façon nos choix on appelle ça la doctrine des choix les choix que nous faisons nous devons supporter les conséquences et les conséquences, nous les connaissons elles sont fixées par Dieu Alléluia si vous ne demeurez pas dans le lieu de votre bénédiction il sera difficile regardez depuis la Genèse Dieu dit à Abraham écoutez tu vas à Canaan c'est là-bas que je te bénirai par ailleurs par ailleurs par avant d'arriver à Canaan par où tu es quitte ton pays ta famille où le lieu et toutes les personnes qui sont avec toi va à Canaan c'est là-bas que je te bénirai il y a un lieu de bénédiction il y a un environnement de bénédiction il y a un pasteur qui te bénit il y a un prophète qui te bénit il y a un homme de Dieu il y a des événements il y a des appels il y a des situations il y a des situations il y a des situations il y a des lieux il faut que tu demeures là où Dieu t'a appelé la Bible dit que même chez celui n'est-ce pas il est libre il est allé n'est-ce pas pour aller se faire enregistrer vous êtes enregistré spirituellement quelque part et c'est là-bas que se trouve votre bénédiction c'est là-bas ne soyez pas avec des gens irrésolus Alléluia vous devez durmer dans la parole et que cette parole n'est-ce pas nous sommes dans la parole ça veut dire quoi ça veut dire que vous devez absolument si vous êtes éloigné de votre lieu de bénédiction si vous êtes éloigné de la parole prophétique que vous avez reçue si vous êtes éloigné de votre ministère si vous êtes éloigné de la vision de Dieu si vous êtes éloigné d'un autre moment vous le savez que vous vous êtes éloigné revenez revenez metanoia c'est-à-dire un changement brutal de direction c'est pas négociable c'est une affaire de vie ou de mort c'est une affaire de bénédiction c'est une affaire d'obéissance nous devons le voir tout à l'heure mais il y a des chrétiens qui sont on va dire irrésolus ils vivent si vous ne restez pas dans vos églises j'entends que quelqu'un dise moi je suis je prie à la maison waouh tu prie à la maison mais tu es en communion avec qui ? oh je suis papa je t'ai suivi je suis fesnac mais maintenant là tu es en communion avec qui ? c'est comme si tu regardais un film à la télévision c'est tout après quelques temps tu vas l'oublier après quelques instants c'est vrai il peut te rester quelques brides du film parce que le film était intéressant parce que la prédication était intéressante mais alors après si tu es en communion non la Bible déclare que si tu demeures dans la parole si tu demeures dans ta communauté si tu demeures auprès de ton pasteur si tu demeures dans ta église tu es dans la lumière 1 Jean chapitre 9 c'est que si nous sommes en communion avec lui nous nous verrons dans la lumière si tu n'es pas en communion tu n'es pas dans une église tu n'es pas assis dans une église pour qu'on t'enseigne parce que je suis à dire ceux qui auront cru n'est-ce pas enseignez-leur ce que j'ai prescrit l'église est un lieu d'enseignement bien sûr vous pouvez trouver les prédications n'est-ce pas sur Facebook encore que tout dépend de ce qu'on te donne la Bible déclare dans le cadre de l'enfant pour dire qu'il est allé manger les carrouches il est allé manger la nourriture des pommes dans cette affaire de Facebook sans pouvoir jeter la pierre on peut dire que effectivement tout le monde y passe n'est-ce pas or quand tu es assis auprès de ton père auprès de la femme de Dieu votre pasteur tu reçois des enseignements qu'il a donnés elle a on va dire il ou elle tous les deux ont façonné pour vous parce que c'est chaque maman c'est chaque papa qui sait ce qu'il faut donner à son enfant parce que si le faites-vous c'est vrai vous pouvez prendre la nourriture la langue comme vous encore vous avez encore besoin de la si vous demeurez n'est-ce pas vous avez 100% d'excusement de vos prières si vous demeurez dans votre lieu de bénédiction si vous demeurez dans votre église vous demeurez dans la foi dites Amen oh cette affaire de rester à la maison là ça ne bénit pas ça ne bénit pas il va vous manquer parce que l'être humain déjà égrégé ça veut dire qu'il aime rester ensemble ok ce sont des oiseaux de même primaire qui restent ensemble les chrétiens aiment rester ensemble la Bible déclare qu'à l'époque n'est-ce pas de l'église politique les disciples émaient aller ensemble qu'est-ce qu'on peut dire ensemble ? ensemble en Christ c'est ensemble c'est le corps de Christ Amen sixième étape je vais gérer le temps je vais aller vite sans aller vite tout en faisant quand même rapidement la parole de Dieu doit demeurer chez vous Alléluia j'écris Dieu te fait rire plus dehors de sa parole Alléluia vous voulez que vos pieds soient exaucés à 100% vous devez vous présenter avec la parole de Dieu chez Dieu je prends avec moi la parole et je lève la voix Père céleste dans le nom de Jésus c'est toi-même qui as dit tu as dit et je prends avec moi cette parole que je te présente et comme je te la présente j'ai le même esprit de foi que tu as exprimé dans cette parole tu as appris tu as appris moi c'est parce que je crois je parle je parle paroles avec la parole et comment cela a été la parole et la parole est claire de Dieu et Dieu t'est cette parole Dieu est sur sa propre parole et ne lui retourne pas sans avoir accompli ce que c'est Alléluia et Dieu respecte sa parole comme on va parler à la manière des humains il s'incline 100% d'exhaustement de la prière doit se présenter doit se présenter avec la parole qui inspire qui est on va dire qui est exprimé dans ta situation si tu es malade dis tu as libéré par les mères tu suisses de Christ je suis guéri je parle avec moi cette parole moi qui suis malade à mon corps je sais que par les mères tu suisses de qui j'ai déjà été guéri alors c'est ma provision alors je viens avec toi vous dire que tu es l'éternel qui me guérit c'est sans ta parole je ne m'aimerai plus de foi elle m'énerve cette parole je crois cette parole alors je parle 100% d'exhaustement de prière il faut que la parole demeure tu dois demeurer la parole et cette parole tu dois demeurer la parole Alléluia quelqu'un peut dire écoutez Dieu ne fait rien il ne peut pas faire quelque chose en dehors de sa parole et il ne peut pas répondre sa parole yes quand il voit sa parole il se dit ah celui-là a la connaissance qu'il faut parce que mon peuple n'est pas béni parce qu'il n'est pas au courant parce qu'il n'a pas la parole parce qu'il ne donne pas la parole parce que la parole ne donne pas la parole parce que c'est celui en qui il donne la parole n'est ce pas c'est celui-là qui sait comment s'adresser c'est ceux qui savent comment s'adresser n'est ce pas à Dieu à travers sa parole ils seront bénis et il ne peut pas relier sa parole est-ce que j'ai besoin de commentaire pour ça je n'ai pas besoin de commentaire la situation que tu traverses quelle est la parole qui sous-tend cela yes il n'y a aucune situation sur cette terre qui n'est déjà pas été vécue par des gens avant nous donc toutes les situations qu'un être humain peut vivre qu'il peut traverser ont déjà été dépeintes dans la parole de Dieu il suffit pour vous d'aller voir c'est pour ça que dans Jésus 1.8 il était dit il y a des Moïse que m'évite cette parole je lui dis Lila a fait agir fidèlement selon ce qui était fait c'est alors que tu réussiras c'est alors que tu auras du succès si tu n'as pas lu la Bible tu ne peux pas savoir que la situation que tu travailles telle ou telle personne a eu la même situation et comment cette personne s'en est-elle sortie il n'y a rien de nouveau sous les cieux ce qui a été c'est ce qui sera ce qui est là a déjà été vous êtes là est-ce que vous m'aïssez déjà vous m'aimez ? oui je vais devenir votre phénomène parce que je vous dis la vérité je voulais vous dire une chose c'est que ce que je prêche là je le vis d'abord moi-même la parole de Dieu est une épée à double planchance quand j'énerve l'épée le premier planchance c'est moi-même et je sais de quoi je parle Dieu exauce toutes les prières à 100% pour peu que vous demeurez dans la parole de Dieu Alléluia est-ce que vous êtes là ? mais ne faites pas des prières des raisonnables Dieu répond à toutes les prières répond venir il peut dire aussi non il peut aussi dire oui mais dire quelque chose à 100% des prières de ceux qui obéent ceux qui sont dans la méthode c'est-à-dire que ceux qui prennent avec la parole tu ne peux pas demander à Dieu de te donner un avion alors que tu n'as même pas tu ne travailles même pas comment ? commence par les deux commencements Seigneur je veux un avion mais tu n'as même pas travaillé pour avoir une bicyclette tu veux épouser le mari de Maman Fifi alors que l'homme avec qui tu as fait 10 gosses tu es là est-ce que tu es là ? c'est ce qui arrive souvent chez les petits nous vous donnons des bénédictions nous voulons pour les sœurs et les frères c'est surtout qu'il y a chez les sœurs vous voulez vous marier très bien mais vous êtes avec quelqu'un que vous ne respectez pas déjà vous nous méprisez mais si vous avez les moyens lavez-le et qu'il soit votre homme et surtout épousez-le épousez-le si vous m'en avez papa je voulais épouser cette sœur je vous certifie que si vous l'aimez je vais l'aimer mais vous vous contentez-vous il a un but deux buts trois buts quatre buts attendez ça c'est quel genre de mari que vous continuez à jouer pour parler à la manière des humains ? un an deux ans trois ans vous croyez que nous qui laissons à marier la ouverte c'est facile mais c'est cette capacité de gérer c'est cette capacité de pardonner c'est cette capacité de prendre sur soi j'entends des gens témoigner j'ai quarante ans de mariage vous savez par quoi ils sont passés ? oh mon petit oh non je ne l'ai plus c'est pas possible non c'est possible mais pour toi tu as tout gâché c'est une parenthèse c'est une parenthèse qu'on ouvre Dieu parlait à une jeune femme Dieu parle à un jeune monsieur épouse la bien-aimée épouse-le épouse-la Alléluia nous sommes marqués du point sixième point hein nous voulons passer au sixième point septième point prière exaucée à 100% deuxième partie c'est une méthode à douze points c'est on va dire dans les échecs n'est ce pas échecs à douze coup nous sommes au septième coup obéir au commandement de Dieu un samuel 15-22 évangélisme un samuel 15-22 vous allez voir c'est là que ça fait mal l'obéissance et le sacrifice un samuel 82 oui samuel dit « Et t'es l'inc radioactive du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voie de l'éthiame voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la Grèce oh là là, lire pour 1 Jean 3,22 une obéissance c'est mieux que tout ce que tu peux sacrifier et tous les jours je dis bien tous les jours, je dis ça va partir j'ai dit ma fille tu peux me sacrifier tout ce que tu veux, mais si tu n'obéis pas à ce que je te dis, ça sert à rien l'obéissance vaut mieux mais l'obéissance ne te coûte rien le sacrifice ne te coûte la sueur le sacrifice c'est la douleur parce qu'il faut que le sacrifice soit accepté parce que tu peux me sacrifier tu me dis maman, papa je viens t'offrir en sécurité, c'est une bonne chose mais j'aurais bien voulu que tu obéisses ah, dis-moi encore pour qu'on ramasse tout ça 1 Jean 3,22 quoi que ce soit que nous demandions nous recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable alléluia wow hier, je ne sais pas si hier je pourrais dire à votre pasteur vérifie est-ce que je suis content de toi et je suis satisfait de toi je vous laisse ça comme ça à les méditer ah, je suis content mais est-ce que je suis satisfait l'obéissance donne la sapie de la flamme je te dis de faire parce que tu dois faire comme ton père te dit de faire je ne te demande pas de réfléchir et Dieu garantit ce que Dieu dit si l'autorité te dit de faire quelque chose et que ça ne marche pas n'est-ce pas on va dire la punition va aller à l'autorité mais pas à toi donc Dieu est protégé fais donc ce que je te dis le fait pourquoi il n'y a rien de te consulé sur et Dieu fait en sorte que les pères n'est-ce pas nous passionne et que nous faisons des erreurs et celles-là sont bénéfiques pour les fils et les filles il dit toutes ces erreurs et ces fautes nous les avons commises pour que cela nous sert d'enseignement si tu n'oublies pas ton patron parce que tu estime que tu es plus intellectuel tu es à côté quel que soit ce que tu j'aimerais là on est si simple mais tu as désobéi à un ordre direct tu passes en cours martial s'il y a des mots tu es viré quel que soit ce que tu as mais tu as désobéi à un ordre direct Dieu a institué des commandements des préceptes des lois des ordonnances il faut payer regardez je suis père beaucoup d'enfants des petits-enfants vous croyez que je vais bénir un enfant qui est désobéissant par rapport à celui qui obéit vous êtes des mamans avant que les mamans c'est un peu effrayé les mamans laissez-moi ouvrir cette parenthèse de toute façon vous ne me faites pas peur je suis déjà chaud les mamans je n'ai pas dit que c'est une mauvaise chose mais la lumière est la parole de Dieu vous jugerez vous-même même quand un enfant est dans la bêtise c'est biblique il est dans le miel dans la douleur une maman ne peut pas abandonner son enfant c'est ce que la Bible dit c'est clair mais nous parlons ici de la vérité nous parlons ici de l'exos au moment de ta prière s'il te plaît au nom de Jésus je t'en congile comme disait Paul par les compassions de Christ on ne bénit pas un enfant qui n'obéit pas sinon il ne pourra pas revenir ton enfant n'obéit pas mais tu ne fais que l'encourager tu ne fais que l'encourager donc vous savez que la bénédiction est échue à celui qui est père celui qui a obéi c'est comme si un enfant réussissait à un examen n'est-ce pas vous ne bénissez pas mais c'est celui qui a échoué à qui vous payez le billet pour aller se balader si vous menez une vie de désobéissance par rapport à la parole de Dieu comment voulez-vous Dieu n'est-ce pas vous voulez-nous quelque chose de méveilleux il dit si nous qui sommes si mauvais donnons les bonnes choses lequel des parents devrait-il ne sert pas à son enfant ce qu'il demande de poisson mais non obéissant obéissant tu as obéi quand tu as obéi à ton père quand tu as obéi à ta mère quand tu as obéi à ton pasteur quand tu as obéi à ton mari quand il se fait ça parce que l'homme c'est l'esprit l'homme avec la hache la femme l'homme aussi quand t'as fait à ton conseil tu as obéi quand par rapport au conseil que t'as fait à ton conseil du prier à ton conseil de vérité une clé dans l'exhaustement de la prière à 100% c'est l'obéissance l'obéissance à la parole de Dieu au principe de Dieu aux ordonnements de Dieu aux préceptes de Dieu aux lois de Dieu je prends un exemple simple je te demande de dire on revient non on revient c'est toujours la même parole c'est toujours la même parole certains sont touchés leurs vies sont changés donc tu résistes à cette parole tu ne payes pas la dîme tu ne donnes pas le front normalement comment veux-tu que Dieu te bénisse ce sont ces lois il dit moi Dieu je veux menacer celui qui dévore ta vie je veux t'envoyer le dévoreur je veux ouvrir les éclus des cieux pour mettre la bénédiction sur toi et les gens diront voici telle personne est bénie mais toi tu dis non 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 je ne peux pas la dire parce que je suis seul parce que cela je n'ai pas dit que tu ne vivras pas tu vis normalement mais c'est la dure de toi parce que l'amour le dévoreur est lâché n'est-ce pas ce que tu fais tu le fais avec des douleurs alors que l'autre il n'y a pas grand chose toi dans tes songes et dans tes visions les sermons vont toujours te pousser oh Dieu dit je vais menacer je vais protéger il dit je vais reprendre tout à la bénédiction et je vais te protéger et c'est le mot Dieu pardon de l'essence je ne sais pas je parle moi je suis le stade de la vie votre pasteur est là je paie la vie je viens je donne mon nom après on va payer moi c'est tout donné tout donné il me reste juste de manger et pourquoi je ne manque rien Dieu est loyal Dieu est fidèle n'est-ce pas c'est pour ça au nom de Jésus n'est-ce pas ok merci sois béni dis Amen dis Amen c'est un plaisir de dire oui mais n'est-ce pas Amen Amen donc il faut absolument que vous compreniez que c'est celui qui obéit c'est celui qui obéit pourquoi vous n'obéissez pas pourquoi vous n'obéissez pas à la parole de Dieu vous allez vous plaindre je sais que quand je vais te prêcher sur ça là tu vas sortir de l'église pour aller dans une autre clé mais c'est le même principe là-bas hein apôtre c'est le même principe Amen écoutez cette femme que vous voyez l'apôtre m'aimée je vais vous faire une petite témoignage qui prend moins de 20 secondes elle pouvait prendre sa grosse voiture car elle me la confie pendant une semaine je lui dis apôtre va faire tes bouches tu n'avais pas de voiture à l'époque non j'avais de voiture mais elle était énormément bêté ah bien encore quand je l'ai acheté une BMW vous voyez la bouleur une BMW non il m'a dit pendant deux semaines deux semaines il m'a dit apôtre je sais que tu as le premier sa voiture c'est pour quand je la vôtre je lui dis qu'est-ce que je peux faire pour elle deux semaines je roule la BMW avec une peinture extraordinaire identifiée remarquable même à la confie deux semaines elle me menait chez elle je roule sa BMW chez moi et quand elle lui dit ah apôtre je veux aller à quel endroit est-ce que elle me demande sa voiture est-ce que je peux la voir aujourd'hui après elle me l'a déposé ces choses-là je préfère les dire de façon internationale pour savoir quel lien il y a entre serviteur et serviteur de Dieu alléluia quand elle est là je me sens honoré parce que la venue de mon ministère elle a prié pour moi elle a soutenu Amen et là quand elle pouvait faire ça c'est une forme d'obéissance elle dit tiens aide ce jeune serviteur de Dieu toi qui es déjà dans le ministère quand vous obéissez n'est-ce pas les portes s'ouvrent déjà pourquoi parce que Dieu a dit qu'il prend plaisir à l'obéissance et non au sacrifice je vais être violent je vais être dur parce que c'est une épée vivante j'en chante efficace c'est une pénétration qui juge les sentiments du coeur mon fils m'a dit je vais t'aimer mais quand tu n'obéis pas j'ai un pincement au coeur Dieu a un pincement au coeur quand vous n'obéissez pas à l'autorité quand vous n'obéissez pas à la parole de Dieu vous n'obéissez pas à la loi à cette loi à cette commandement Dieu a un pincement au coeur est-ce que ça va Amen est-ce que vous êtes là déjà nous sommes juste devant Dieu nous sommes juste alors qu'est-ce qui t'empêche qu'est-ce qui t'empêche vous êtes là vous êtes là maintenant si Dieu t'a appelé pourquoi tu n'obéis pas Dieu Dieu t'a appelé l'esclavé pourquoi tu n'obéis pas ton patient t'a dit quelque chose pourquoi tu n'obéis pas alors le huitième point vous voulez avoir à vous prier exaucé à 100% le huitième point c'est porté du fruit Jean 15-16 ça ça c'est le verset de mon appel rien à votre ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez que vous portiez du fruit et que ce demeure c'est ainsi que tout ce que vous demandez au Père dans mon nom vous voyez que vous alliez au Père ça c'est le verset de mon appel le verset de mon ordination c'est le verset là donc Dieu fait la relation directe de l'exaucément de ta prière par le fait que tu portes du fruit ton nom est déjà inscrit dans le livre de vie maintenant tu vis pourquoi Dieu va te laisser tu vis donc pourquoi sinon pour porter des fruits pour la gloire de son nom pour que toi et vraiment ta vie soit une vie de bonheur et que son nom soit glorifié ce n'est pas vous qui m'avez choisi Dieu dit et il dit ça n'a rien à voir avec toi toi qui assis là et toi qui me regardes si loin à travers les océans par celle des réseaux sociaux Dieu dit ça n'a rien à voir le fait que tu sois là en Christ et Jésus ça veut dire que lui il t'a choisi il t'a choisi pourquoi il t'a choisi pour que tu portes du fruit pour lui pour que tu évangélises pour que tu sois un serviteur de Dieu pour que tu sois un témoin où ça ? à Jérusalem en Jésus à Samarie jusqu'aux éternités Dieu t'a appelé t'a choisi ça n'a rien à voir avec toi c'est vrai que tu as dit oui mais il ne peut venir si Dieu ne la tire par son fils et Dieu se dit je t'ai choisi tu es le choix de Dieu tu es la grâce de Dieu tu es la bonté de Dieu tu es l'amour de Dieu tu es la félicité de Dieu tu es le plan de Dieu tu es le projet de Dieu tu es la prophétie de Dieu tu es l'attrapeur de Dieu tu es le toucher de Dieu tu es l'envoi de Dieu tu es la provision de Dieu tu es l'attrapeur de Dieu tu es l'élévation de Dieu tu es la vision de Dieu tu es la vision c'est un Dieu le choix. Vous croyez qu'on choisit quelqu'un pendant ça? Non. Et surtout Dieu dit c'est moi qui t'ai choisi et je t'ai choisi. Pourquoi? Pour que tu ailles et que tu portes des fruits et que ce fruit là te meurt. Je vais en arrêter une seconde. Il y a des gens qui pensent parce qu'ils ont emmené quelqu'un à l'église. Quand tu sors de cette église, tu peux emmener la personne. C'est moi qui t'ai emmené dans cette église, sors de cette église. Mais je vous assure, si la personne se perd, il va le mieux pour toi, Dieu dit, pour toi. Il va le mieux pour toi de ne pas l'avoir fait. Parce que c'est comme si c'est comme quelqu'un qu'on va jeter dans de l'eau avec, on va dire, un poids de sang qui va couler. Mais à contrario également, si tu as emmené quelqu'un à l'église et que c'est une personne à trouver que l'église est bien, pourquoi qu'elle laisse encore partir dans le monde? Tu amènes quelqu'un à l'église une fois, tu as porté des fruits. Dieu est content. Maintenant, cette personne vient de la vie. Tu deviens toi aussi le pastor de cette personne. Tu deviens le prophète de cette personne. Tu deviens l'évangéliste de cette personne. Tu as emmené quelqu'un à l'église. Tu dois t'assurer que cette personne vienne à l'église régulièrement. Donc, quand on est venu à puce, on allait chanter. Voici la première chambre de l'église. Première chambre de l'église. J'ai dû apprendre à jouer au piano parce qu'on n'avait pas de pianiste. Elle chantait, je jouais au piano. Mes enfants répondaient, maman aussi n'a pas. Elle, et nous-mêmes tous les samoyens, avec son mari à l'église, je cite son nom, qu'il soit béni. On allait chercher des brebis avec la BW et les mamans. Et lui n'avait qu'à cette époque. Et si tu n'avais pas, je disais papa, oui, je n'ai pas l'église en taxis. À notre époque, il n'y avait pas encore de telle monnaie. Donc, on devait se déplacer. Donc, je vais faire la bibliothèque, c'est le problème de l'église en taxis. Et si on peut, on va les chercher. Pourquoi ? Parce que je te dis, allez les chercher. Allez les chercher. Si quelqu'un me dit, papa, je voudrais venir avec aucun, et que je n'ai pas l'église en taxis. Si tu en as, je t'envoie de l'argent. Parce que tu ne veux pas dire, je ne suis pas bloqué. Parce que non, 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 non. Mais où est ton fruit ? Ton fruit doit demeurer. Tu amènes quelqu'un à l'église, la personne doit demeurer. Tu dois le payer à ce que la personne demeure avec toi. Parce que sinon, tu aurais fait quoi ? Je ne parle même pas de ceux qui sont des poissons volants. Je lis là, ici. Je me dis là-bas. Elle est la même. Et puis, je suis à la baie des Tautiluts. Je suis à l'aéroport de... Non, non, non. Ça y est, je suis maintenant à l'église, elle est là-bas. Je suis là-bas. Mais tu cherches-toi. C'est la même parole. Et vous allez voir que ces personnes ne vont pas être supprimées. Parce que ce que le pasteur dit ici, quand il est arrivé là-bas, le pasteur dit la même chose là-bas. Tu ne te connais pas parce que l'esprit te parle. Pourquoi vous que tu changes ? Vous voyez ? Il y a quelques personnes qui nous amènent d'autres, non ? Je vois. C'est une bonne telle relation. Je m'arrête esprit. Un coup, tu es avec les gens. Un coup, tu n'es plus. Qu'est-ce que tu as donc fait ? Ton fruit doit demeurer. Il dit la conséquence. Avec tout ce que tu vas demander à Dieu, tu l'obtiens. Tu as porté du fruit, mais ton fruit est mort, pourri, enterré. Maintenant, tu vas demander quoi ? Il dit, porté du fruit, tu es devenu là, tu vas demeurer. Oh, sois béni. Bon, à partir de maintenant, ne dites plus la même. Laissez, je vous dis la même. Avec le flèche de votre pasteur. Qu'est-ce que tu dis la même ? Bon, tout ce qu'il dit la même. Moi, on va dire les autres à vous laisser. Vous qui me regardez à travers les autres. Si vous ne dites pas la même à la parole de Dieu, vous dire ainsi soit-il. Je l'accepte. C'est ma proposition. Laissez. Nous, on va dire la même. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'était le huitième point, n'est-ce pas ? Oui. Je regarde l'heure. Nous respectons les autorités. Ce que l'autorité a dit ici, c'est une heure de l'éducation. Neufième point. Ayez la foi. Nous allons impérir avec ça. Ayez la foi. Thomas. Marc 11, 24. C'est l'heure. C'est pourquoi je vous le dis. Ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et que vous le verrez s'accomplir. Les gens sont bénis parce qu'ils utilisent la foi. Lies encore maintenant les gens de la foi. Hebreu 10, 38. Hebreu 10, 38. La foi. Et mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Là, assieds-toi un instant. Là, c'est grave. Mon juste et Jacques Saint-Désoubli, nous sommes justes. Et on s'est nourri. Il dit, il vivra par la foi. S'il n'a pas la foi, donc, il va mourir. Il dit, mon âme ne prend pas plaisir. Wow. Dieu ne prend pas plaisir à ta prière s'il ne voit pas la foi. Dieu ne prend pas plaisir à ta vie s'il ne voit pas la foi. Si, dans tes mots, tu n'exprimes pas la foi. Dieu ne prend pas. Attendez. Moi, un être humain, je peux le dire. Mais, Dieu dit, mon âme, l'âme de Dieu. Donc, l'âme, c'est le ciel des émotions. Donc, Dieu dit, tu ne l'impressionnes pas. Dieu n'est pas ému quand tu pries. Dieu dit, tu ne me touches pas quand tu pries. Ah ah, un choc. Ah. Qu'un choc. Yes. Dieu dit, hein, quand tu commences à lever la voix, comme lui, il sait tout, il est omniscient. Il sait que tu n'as pas la foi. Il dit, tu ne prends pas plaisir. Quand quelqu'un te prend pas plaisir, il dit, aààààààààààà. Dieu gratis les oreilles de Dieu. A la limite, Dieu m'a fait. Mais c'est vrai parce qu'on prend plaisir à écouter ce qui est bon, n'est-ce pas? On écoute quelque chose, donc on prend plaisir. Et Dieu dit, mon âme, le ciel de mon amour, le ciel de mes émotions, le ciel de ma réflexion, le ciel de la sensibilité de Dieu. Vous parlez de la manière des humains. Ne prends pas plaisir quand tu commences à parler. Et Dieu me dit, oh! Allez, allez! Allez! D'accord, attends, si tu n'as pas de foi, Dieu parle de la manière des humains, tu emmènes Dieu. Oh, tu m'emmènes. Dieu dit, quand tu m'as appris, oh! Oh, Seigneur, oh, Père, tu le dis, oh! Quand tu commences à prier que tu n'as pas de foi, quand tu es là, tu le dis, oh! Encore lui, là. Oh, une heure de mort, tu m'emmènes. Je continue. Je continue. Vous ne pouvez jamais jeter les caméras. Je continue. Lise-moi, et puis le chapitre 11, verset 6. Mon âme ne prend pas plaisir. Jouer! Comment Dieu peut me dire ça? Oui, mais idéalise ça. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bon, ça va, ça, là, il n'a peut-être à gâter. Là, Dieu garde le coin. Il dit, sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Bon, on va ouvrir une autre petite fenêtre. Est-ce qu'il a dit sans la patience? Non. Il a dit sans l'amour? Non. Sans la maîtrise? Non. Sans l'honnêteté? Non. Sans la sanctification? Toutes les choses sont bonnes, n'est-ce pas? Mais sans la foi, Dieu ne paraît excité. Oui. Dieu dit que tu lui es agréable quand tu as la foi. Oui. Oui. C'est bon quand tu as la foi. Oui. Et regardez, on va parler un homme comme Abraham. Abraham était un vache. Abraham, enfin deux fois, il a donné sa femme à des lois païennes. Oui. Pour faire ce qu'ils veulent. Oui. Mais la Bible déclate, la foi d'Abraham a justifié tous les défauts qu'Abraham pourrait avoir au bol, au niof. Allez, quitte-la. Mais quand il voit sur Abramovich, il voit la foi. Il est oui, Dieu. Abramovich, tu es mon ami. On est la vie de Dieu, mais on est la foi. Est-ce que je vous ai dit que je devais dans le péché? Non. Mais on est l'ami de Dieu quand on est la foi. Dieu dit, cacherait à Abram, mon ami, ce que je veux faire. Dieu prend plaisir à celui qui a la foi et il ne lui cache rien. un bon hommage dans les bonnes rues et je garantirai des choses cachées de personnes qui le connaissent. C'est un bon hommage dans les bonnes rues et il n'y a pas la foi et il n'y a pas la foi. C'est un bon hommage. C'est un bon hommage dans les choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Regardez. Dieu savait qu'Adam et Ève allaient chuter l'Espagne. Oui. Mais Dieu a fait confiance. Ayez la foi de Dieu. Yes. Dieu a fait confiance. Dieu a fait confiance. Je vous confie. Je vous confie. Je vous confie. Je vous confie cela. La foi. C'est le livre. La gloire de Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Et c'est à Abram accru au-delà de tout entendement, au-delà de tout croyance. C'est-à-dire qu'il regardait que son corps était réformé et que quand sonnait la trompette, il ne pouvait plus, n'est-ce pas, se mettre tout droit devant le clapot. Vous comprenez ce que je vais dire ? Quand il regardait le corps de sa femme, il dit non, ce n'est pas possible, tous les amortisseurs, tous les synagogues sont foutus. Le pauvre dit, la rivière est desséchée. Mais tu lui as dit à Abraham, tu ne mourras pas sans que tu aies la vue à la promesse. Tu verras, n'est-ce pas, Israël ? Et quand Israël vient, quand la première chose vient, il dit non, 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 Dieu lui dit non. Même si Israël est là, mais la promesse, Abraham le calme et papa, quand tu me dis comme ça, même si ça va, on fait des gestes qui peuvent perturber et réveiller un mort. Moi je ne peux plus me lever, Dieu dit ça n'a rien à voir, car ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui de moi, quand tu as la foi, tu es la nature de Dieu, quand tu as la foi, tu es l'esprit de Dieu, quand tu as la foi, tu es la vision de Dieu, quand tu as la foi, tu es la réussite de Dieu, quand tu as la foi, rien n'est impossible au nom de Jésus. Alléluia, par le mot de temps, donnez-moi jusqu'à lui. Le secret de ta percée, le secret de ta percée. On va lire ça rapidement. Thomas, Marc chapitre 7 verset en comment. On lit que ça, on termine ça aujourd'hui à cause du temps. Marc, 7 verset en 4. Jésus s'en allait avec lui. Grâce, tu me prends Mathieu 9 verset 9. Et une grande foule, je suivais et le pressais. Oui, continue. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et ensuite, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Très bien, prépare-moi déjà Marc 10, 52. Nous connaissons cette affaire en tant qu'il y avait une perte de sang. Je lui ai dit quoi cette femme ? Ma foi, tu as guéri. Est-ce qu'il a dit ton amour pour moi, tu as guéri ? Non. Ta sanctification, tu as guéri. Non. Ta maîtrise, ta patience, non. Oh, elle est pournée. Non. Non, laissez, laissez, laissez. Non, non, laissez, laissez. Vous voulez que je parle, je parle. Non, 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 je reste avec vous. Je reste avec mon vérité. Oui, donne-moi ça. Ah, 10, 52. Oui. Et Jésus lui dit, va, ta foi, tu as sauvé. Oh, ce matin, Dieu te dit, ta foi, tu as sauvé. Ta foi, tu as guéri. Ta foi, tu as béni. Ta foi, tu as lèvres. Ta foi, tu as guéri. Ta foi, tu as béni. Ta foi, tu as béni. Ta foi, tu as béni. Elle foi en Dieu. Elle foi en la parole de Dieu. Ta foi, c'est ta foi. Pas la foi de ton pasteur. Pas la foi de ton père. Pas la foi de la pote. Pas la foi de l'évêque. Pas la foi de l'église. Mais ta foi. Oui. Jésus grâce. Jésus grâce. Je m'attends. Je m'attends par sa parole. Oh, la parole de Dieu touche, je suis au Dieu de la main. Je touche tes yeux. Qu'il te soit fouet par rapport à la vision que Dieu te donne. Par rapport à la foi, la vision que tu as, Dieu touche tes yeux. La vision pour ton foyer, la vision pour t'être envers, la vision pour t'être envers, la vision pour cette bonne année, pour ta promotion, pour ton édition. Dieu touche tes yeux. pour que la vision que tu as ne pas soit réalisée par rapport à ta foi. Christ s'étonne, je te dis à la fin, ta foi t'a sauvé le vent-père. Luc 16, quand je dis toi, tu me prends Luc 17, Luc 17, on termine avec ça. Voyons le voir, je te dis, oh, quel péché que son pardonne. Regardez quelque chose d'extraordinaire, regardez, regardez, je dis ça en une minute. Jésus était en train de rembisciter à l'intérieur d'une maison. Il fout le plafond, je vous crois qu'à l'époque, il y avait le plafond, le plafond, mais il descend la personne là. Regardez, est-ce que Jésus leur a reproché que vous êtes un poli, vous ne savez pas qu'on doit faire la queue. Non, non, non. On le choc. Choc, yes. On le choc. Dois qu'il y a la foi. Dieu ne reproche pas ton ouvre ton père tout le monde. Quand il doit la tête. Je n'ai pas dit qu'il voyait blanquer la maison de Jean. Mais je me dis qu'on doit respecter la queue. La queue, c'est le respect de l'autre. Mais maintenant, on dit non. Comme la queue, là, nous, on passe par le toit par-dessus. Ils sont ouverts du toit. Ils ont dit que Jésus ne leur a pas reproché d'avoir, on va dire, des fruits, des biens appartenant au Christ. Attends, c'est le jugement de Jesus, là. Il y a une relation des biens appartenant au Christ. Ils descendent, la personne devant, qui dit, quels péchés te sont pardonnés. Encore, ça, c'est quel genre de Dieu ? Si ton Dieu ne passe pas, essaie de venir. Dieu qui pardonne les péchés avec la foi de la peinte. Dieu pardonne tes péchés ce matin. Tes péchés te sont pardonnés. Va en paix. Sois délivré. Quitte le lit, maintenant. Marche. Au travail. Trouve la solution. Sois béni ce matin. Au nom des jeunes, dernier verset. Dernier verset. Qui lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvée. Oh là là. Dans le monde, le sauvé, il y a toutes les bénédictions affectées. Il y a quatre, non, il y a sept bénédictions qui sont affectées au verre sauvé. Ce n'est pas grave que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Il y a sept choses que Jésus, la provision de la foi de Jésus, c'est sept choses. Je vais essayer sur ça. Sept choses. Donc, quand il dit quatre fois t'as sauvé, ça veut dire quatre fois t'as guéri. Quatre fois t'es en présence de Dieu. Quatre fois t'es béni. Quatre fois t'es lève. Quatre fois t'es lève. Quatre fois t'es donne de l'argent. Quatre fois t'es le fort. Au cours de la foi. Alléluia. Merci. Mamanaka. On acclame le Seigneur. Vous avez été avec nous, il y a eu le temps de faire le mien, avec l'apôtre au point de l'ici. Et bienvenue, c'est le colonne de fait des nuées. Nous sommes à l'église mère de Libreville, la maison de prière, dont le pasteur, la bergère Saint-Illium et l'Issa. Vous avez été en communion spirituelle, et vous partenez avec nous. Soyez bénis. A la prochaine. Shalom, shalom. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada